L'église a un danger. Les freins de l'église ne tiennent plus. L'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas bon frein. Il y a un câble qui a pété. Ou bien il y a des freins qui manquent quelque part. Aujourd'hui dans l'église il n'y a plus de modération. Ce n'est que la distraction. Regardez, Matthieu 6 le verset 33 nous dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. La justice de Dieu. Et le par-dessus tout nous sera accordé. Aujourd'hui plusieurs viennent à l'église pas pour le salut. Mais on devient chrétien pourquoi? Je vais vous dire, on n'est pas chrétien pour posséder le monde. J'ai entendu quelqu'un dire que nous sommes entrés dans le temps du réveil spirituel. Et le réveil spirituel aujourd'hui consiste pour les chrétiens d'occuper les grands postes dans l'administration dans ce pays. C'est ça le réveil spirituel? Ça veut dire que le monde est déjà réveillé. Parce que le monde a plus d'argent que nous. Le monde occupe les grands postes avant nous. Et mieux même que nous chrétiens. Écoutez, le réveil spirituel, c'est quand une localité, une église, une nation est convaincue de son péché. On n'est pas obligé d'être chrétien avant d'avoir de l'argent. Le monde a plus d'argent que certains, même si des chrétiens en ont. Mais c'est pour ça le réveil spirituel. Tout ça, on appelle ça la distraction. Une des distractions, selon Matthieu 6, l'objectif est balayer l'objectif principal. Quand Christ s'est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Les hommes ont changé l'ordre. Aujourd'hui, partout où on passe, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir prospère. Si tu vas dans une église où on ne te parle pas de ta richesse, de ta prospérité, on n'a pas un mécanisme en place pour que tu deviennes prospère. Tu ne vas plus dans cette église parce que tu veux devenir riche. Mais je dis, plusieurs vont mourir, sans compter même un million dans leur vie. Plusieurs vont mourir et ils iront en enfer. C'est là qu'ils comprennent qu'ils sont entrés dans la séduction. L'église est dans la séduction. On a des bichops séduits, des pasteurs séduits, des prophètes séduits. Quel est le message que nous prêchons ? Aujourd'hui, on vient à l'église, mais on ne peut plus nous parler de la sainteté, de la consécration à Dieu. Mais on nous parle plutôt de notre position sur terre. Tu mourras sans connaître cette position. Parce que ce n'est pas ça le plus important pour Dieu. Recadrons les choses. Sortons de la distraction. L'église aujourd'hui ne prie pas. Quand je parle de la prière, frère, si on a donné un temps de répétence, tu te retrouveras avec ta femme et tes deux responsables qui te respectent. Si on dit aujourd'hui, venez, on va prier par exemple pour la nation. Tu ne verras pas deux personnes. Pourquoi le plus souvent vous n'aimez pas les cul des soirs ? Même souvent venir à l'église, c'est compliqué pour vous. Vous êtes dans la distraction. Prenons un peu l'exemple des premiers chrétiens. Ils vont à l'église, pas parce qu'ils veulent devenir riches, pas parce qu'ils veulent travailler, pas parce qu'ils veulent avoir des millions, mais ils vont pour connaître Dieu. Ils vont pour adorer Dieu. Ils vont pour chercher Dieu. Où est l'église aujourd'hui ? Si le thème proposé n'est pas un thème qui satisfait ta chair, qui soulage ton égo, tu ne viens pas. Je dis, plusieurs vont se retrouver derrière les barreaux spirituels. Votre mission, c'est de faire perdre le troupeau. Un troupeau qui ne vous appartient pas, mais qui m'appartient à moi l'éternel. Mais qu'avez-vous fait ? Vous avez égaré ce peuple. Aujourd'hui, plusieurs sont égarés. Pourquoi ? Parce qu'on a des leaders qui sont distraits. Je vais vous dire une chose, une remarque. Regardez un peu au début, quand on sentait l'odeur de la pureté, de la sainteté dans l'église. Après chaque programme, on demande qui veut donner sa vie au Seigneur. Qui veut se réconcilier avec Dieu. Parcourir un peu nos assemblées. Qu'est-ce qui se passe ? Je parle à nous tous. Aujourd'hui, quand on finit un programme, on dit, apportez, venez s'aimer. S'aimer pour que Dieu puisse vous élever. Venez apporter l'argent pour que Dieu puisse vous visiter. Apportez l'argent pour que vous ayez une position. C'est la distraction. Et des leaders sont en train de distraire le peuple. Ils conduisent le peuple à l'abattoir. Quelle est la qualité de la vie chrétienne aujourd'hui ? Quelle est la qualité des chrétiens ? Frère, quelle est notre qualité ? Est-ce que quand nous sommes quelque part, des hommes nous envient ? Parce que nous, nous, nous respirons Christ. Nous les inspirons Christ. Non ! Ça fait que les freins de l'église ne tiennent plus. Dans l'église, on a des affrontements. Et ça ne dit rien. L'adulté, ça ne dit rien. Le vol, des truands à l'église. Des escrocs à l'église. Mais ça ne dit plus rien. L'église est en train de perdre le contrôle de tout. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vous dis que nous sommes dans un monde distrait, je touche un peu la musique. En temps normal, un cantique qui est chanté pour l'éternel, te donnera envie de chercher l'éternel. Mais souvent, regardez un peu. Mes ennemis verront que tu ne m'as pas abandonné. Mes ennemis sauront que tu es puissant. Tout le reste qui suit, là, c'est quoi ? C'est le jeu d'instruments. Il y a des chansons aujourd'hui, quand tu écoutes, ça ne peut même pas te donner de dire à toi la gloire, Seigneur. Oh, il y a des cantiques, là. Quand tu écoutes, depuis ta position, même quand tu es dans un bac, tu as envie d'adorer Dieu. Vrai ou faux. Tu as envie de chercher Dieu. Même dans le quoi, tu veux te répentir. Parce que la chanson parle. La chanson parle de Christ. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Christ. L'église, elle est dans la distraction. Et puis, qui vous a dit que quand quelqu'un décide de bien marcher avec le Seigneur, il est privé de tout bien ? Qui a dit ça ? Quand quelqu'un s'engage à honorer Dieu, qui a dit qu'il sera privé de tout bien ? Au contraire, il aura la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Regardez un point ici, pour montrer que nous sommes dans la distraction, la guerre entre les hommes de Dieu. C'est la guerre entre les églises. Mais on est distrait. Est-ce que c'est l'objectif pour lequel Christ nous a mandatés en tant que séviteur ? En tant qu'église ? Le monde, c'est l'amusement. Et quand ils sont fatigués de s'amuser, ils veulent retrouver leurs repères. Il y a un seul lieu, une seule adresse. La maison de l'éternel. C'est là-bas qu'ils doivent trouver refuge. Mais quand ils viennent, si c'est les mêmes amusements que le monde pratique, ça veut dire qu'on est joué. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, c'est pour devenir meilleur. C'est ça. Mais quand on ne devient pas meilleur, c'est qu'on est dans la distraction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada